Alors, pour accueillir mon dernier d'ailleurs invité de cette journée, parce que, on dirait pas comme ça, mais ça fait 9h que nous sommes en plateau pour vous faire vivre ce big 2023, alors non seulement sur l'hashtag, mais ici depuis ce plateau, avec des invités absolument exceptionnels qui ont accepté mon invitation encore cette année pour nous parler de cette fierté, mais aussi pour nous parler de cet entrepreneuriat, qui on le voit finalement en neuf ans d'écart, à quel point ça peut évoluer. On ne parlait pas du tout de toutes ces nouvelles technologies il y a neuf ans, et maintenant on en parle beaucoup plus, ça devient une évidence, pareil pour l'écologie, pareil pour l'environnement, c'est vrai que ça devient un élément clé, un élément essentiel, une problématique qui a évolué, et c'est toujours très intéressant de voir comment elle évolue au fil des années. Alors, mon dernier invité est actuellement sur le banc, et je vais aller le chercher avant de pouvoir clôturer. Il vient tout juste de terminer, il s'agit de Gilles Moreau, qui est cofondateur et directeur de l'innovation de Vercors. Il ambitionne d'accélérer la dynamique industrielle de production des batteries bas carbone. Je vais prendre un micro, on va aller le chercher, parce que c'est toujours assez impressionnant d'être devant ce banc avec ces milliers de personnes qui vous suivent, et toutes ces personnes qui vous suivent de partout. Alors, où est-ce qu'il est, Gilles ? On va le chercher, le voilà, il est en train d'arriver, justement, et on va lui donner un plateau. Gilles, bonjour, on vous attendait. Voilà, vous venez de faire votre banc, comment c'était ? Stressant. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas habitué à ce genre d'événements et à ce genre d'exercice, donc ce n'est pas facile. 60 000 participants cette année, c'est ça ? On les a vus toute la journée, oui, oui. Donc c'est impressionnant, la scène est impressionnante. Les autres personnes qui parlent sont impressionnantes. Donc oui, c'était pas rien pour moi, mais voilà, c'est fini, je suis content. Allez, venez en plateau, vous allez me parler de Vercors. Je disais que vous, installez-vous, gardez bien votre micro pour que je puisse vous entendre. Je disais que vous ambitionnez d'accélérer la dynamique industrielle de production de batteries, c'est ça ? Tout à fait. Bac carbone, c'est vous en fait ? C'est ça les métiers de Vercors ? Est-ce que vous m'en parlez un petit peu de Vercors ? Oui, alors nos métiers, c'est ça, c'est les batteries. Donc on a beaucoup d'experts, un peu de tous les domaines, y compris l'industrialisation, évidemment, pour faire une usine. Aussi des électrochimistes pour comprendre les mécanismes qui se passent dans les batteries. Et puis du digital, donc tout un tas de métiers qui vont nous permettre d'avoir une usine qui est à la fois efficace, compétitive et bonne pour l'environnement aussi. Donc voilà, c'est le sujet. Parce que surtout les batteries, ça ne doit pas être très, très simple. J'imagine que vous devez innover en permanence pour être à la pointe. Oui, on est à la pointe. On a un produit qui répond à toutes les caractéristiques que nous demande notre client. C'est aujourd'hui, nous, le plus important. On n'innove pas complètement tout le temps non plus parce que le risque avec l'innovation, c'est aussi de prendre un peu de temps ou de prendre un risque en plus de l'industrialisation sur le produit. Donc là, nous, aujourd'hui, notre premier point, c'est vraiment d'industrialiser et d'être efficace sur faire une batterie qui est au top de l'industrie, à l'état de l'art. Et puis on innovera un petit peu plus tard. Vous dites que vous êtes à la pointe de la technologie, mais pas seulement. Vous êtes en train de construire une giga industrie, c'est ça ? Vous m'en parlez, avec Dunkerque, c'est ça ? Exactement. Donc on s'est installé dans l'écosystème de Dunkerque qui a plein de caractéristiques qui nous vont bien. Donc c'est un hub international. Il y avait beaucoup de terrains disponibles autour du port. On a nos clients qui sont dans le Nord. Et puis il y a une habitude, une connaissance de l'industrie dans le Nord qui est super intéressante pour nous. Oui, j'imagine. C'est super. Comment on passe à l'entreprenariat ? Parce que ce n'est pas votre métier premier. Non, moi, alors à l'origine, je suis chercheur. J'ai travaillé chez Renault, chez 3M, au CEA. Et on y passe par envie d'un peu de liberté, puis peut-être de tester ses limites un petit peu. Donc ce n'est pas toujours facile, mais comme prendre la parole sur le big, on teste ses limites et puis on essaye de faire au mieux. Donc c'est quoi ? C'est le goût du risque ? Je pense, oui. Et comment arriver dans les batteries spécifiquement ? Alors moi, j'ai fait ça depuis 2000. Donc en fait, mes études, c'était sur l'électrochimie, le stockage de l'énergie. Et après, je n'ai fait que ça. D'accord. Voilà. À l'époque, on était très peu, parce que dans mon école, on était 8, 9 à sortir par an. Donc maintenant, quand on parle d'usine de 1200 personnes, évidemment, le besoin, il est plus grand. Mais ouais, on a... On, parce qu'on est nombreux à être sortis dans ces années-là, puis on se connaît toujours. On a suivi un peu cette... Suite logique. Et moi, je suis d'abord rentré dans les véhicules électriques. Donc c'était ça qui m'intéressait. Le stockage de l'énergie, c'est vachement utile pour les voitures électriques. Et je suis rentré là-dedans parce que je n'aimais pas trop les voitures à pétrole. Alors il se trouve que maintenant, l'Europe... Enfin, je n'aimais pas la technologie pétrole avec la fumée, le bruit et tout ça. Donc j'avais l'occasion de travailler là-dessus. Et depuis, je n'ai pas lâché. Bravo. En tout cas, c'est un beau parcours. C'est ça qui vous rend le plus fier ? Je pense, oui. Oui, le parcours. Non, peut-être aujourd'hui, surtout, ce qu'on a réussi à faire avec Vercor en termes d'équipe, en termes de vitesse d'exécution, pour l'instant, au départ. Et maintenant, je suis fier de le travail qu'on a fait. Et je me rends compte aussi de la responsabilité qu'on a pour la suite. Parce que maintenant, on a eu l'argent pour monter notre Gigafactory. Maintenant, il faut qu'elle tourne. Il faut qu'elle tourne dans les bonnes conditions. Que ça fasse plaisir à nos clients, à nos investisseurs, à l'État avec qui on a travaillé sur ces sujets. Donc, voilà. Je pense qu'à la fois fier et à la fois responsable sur la suite des événements. En tout cas, c'est un beau parcours, un beau projet. On attend cette Gigafactory. Ah oui, oui. On ira peut-être vous voir, justement, avec les caméras. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gilles Moreau, cofondateur et directeur de l'innovation à chez Vercor. Merci beaucoup et bonne continuation. Au revoir.